L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 16, versets 13 à 19 En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le soit Jésus-Christ, et bonne fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Bonne fête à ceux qui portent le nom de Paul, et bonne fête aussi à ceux qui portent le nom de Pierre. Bonne fête particulièrement à ceux qui portent le nom de Pierre-Paul. Généralement, dans les Églises qui portent le nom de Pierre et Paul, les statuettes ou les images qui sont faites sont associées à un qui a une épée et à un autre qui a une clé. Et l'épée représente l'Évangile et le martyr de Saint-Paul. En effet, quand on regarde dans les Évangiles, presque la moitié des livres qui sont là-bas sont attribués à Saint-Paul. Toutes les 13 lettres sont attribuées à Saint-Paul. Donc, sur les 27 livres, 13, c'est Saint-Paul qui partage l'expérience de Dieu et qui partage l'amour de Dieu et donne les enseignements qui pourront aider le chrétien à vivre non seulement dans la recherche personnelle de la sainteté, mais la recherche communautaire aussi de la sainteté. Donc, quand vous verrez maintenant dans une Église, quelqu'un avec une épée, c'est justement l'Évangile, la parole de Dieu qui transperce les cœurs. Parce que la parole de Dieu ne nous laisse pas indifférents. La parole de Dieu, lorsqu'elle est méditée, lorsqu'elle est écoutée, elle nous transforme. C'est pour cela que Saint-Paul dira plus tard à son fils Timothée, « Le Seigneur m'a fait miséricorde pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifeste. » Il a fait l'expérience de Dieu et justement, puisqu'il a fait l'expérience de Dieu, cette parole l'a transpercée au point où il s'engage à être un artisan de la miséricorde et de l'amour de Dieu. C'est pour cela aussi que dans la deuxième lecture que nous écoutons en ce jour, il dit, « J'ai mené le bon combat. J'ai fini ma course. J'attends maintenant la récompense. » On se demanderait aussi, est-ce que nous aussi nous pourrions dire comme Paul ? Est-ce que la parole de Dieu nous a suffisamment transpercés au point où nous puissions dire que nous avons mené le bon combat ? Nous avons gardé la foi. La deuxième chose, chers frères et sœurs, dans le Christ, c'est l'image de Pierre qui est aussi symbolisée par les clés. C'est facile de le reconnaître, spécialement à travers l'évangile que nous venons de lire. « Je te donnerai les clés du royaume. » Pierre a les clés du royaume. Pierre a la mission de lier et de délier. Remarquons d'abord une chose, parce que ce texte peut être très mal interprété, de manière à ce qu'on se dise que Pierre, puisqu'il a été choisi par Dieu, et ce sera cela. Pierre est d'abord choisi, non pas parce que Jésus lui donne une autorité, mais c'est d'abord parce qu'il a été capable d'identifier, de reconnaître la vraie identité de Jésus. Et puisqu'il est capable de découvrir la vraie identité de Jésus, justement, il a la mission de prendre soin des brébis, de prendre soin du peuple de Dieu. C'est pour cela que plus tard, dans l'évangile de saint Jean, il dira « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » C'est quand Pierre dit « Oui, Seigneur, je t'aime et tu le sais », qu'il lui donne encore la mission « Père mes brébis, Père mes agneaux, est-ce que tu m'aimes ? » C'est seulement quand on est habité par l'amour de Dieu qu'on se sent davantage porté. Et pour cela, on rend grâce à Dieu pour le témoignage de ces deux grandes icônes de notre foi aujourd'hui, saint Pierre et saint Paul. Saint Pierre est mort martyre à Rome. Saint Paul est mort martyre à Rome. Ils ont tout donné. Ils ont donné jusqu'à la dernière goutte de leur sang, pour que nous puissions connaître Jésus, pour que nous puissions l'aimer. Rappelons-nous que ces deux personnages n'étaient pas d'abord des personnages saints au tout début. Rappelons-nous clairement. On se rappelle clairement que c'est Pierre qui a renié Jésus par trois fois. On se rappelle clairement que c'est Paul qui a persécuté l'Église, qui a persécuté la première communauté chrétienne. Mais revenu de leur erreur, ils ont pu annoncer Jésus qui les a séduits. Ce n'est plus moi qui vis, dira saint Paul, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pierre dira, soyez prêts à donner les raisons de la foi qui vous habite. Faites-le en toute humilité. C'est Pierre encore qui dira plus tard que, quant à nous, nous allons obéir à la parole de Dieu. Il faudrait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une expérience qui les a touchés. Et je crois que toi, aujourd'hui, fais aussi cette expérience-là. L'expérience du Seigneur qui vient te chercher dans ta situation. Parce que quand on célèbre ces deux icônes, on a parfois l'impression que non, ils ne sont pas faits. Non, ils sont au-delà de nous. Ils ne sont pas au-delà de nous. Ils ont eu les mêmes grâces que tu as aujourd'hui. Et de la même manière, de la même manière que le Seigneur a tendu la main à Pierre, de la même manière que le Seigneur a tendu la main à Paul, de la même manière, il te tend aujourd'hui la main. Il dit, viens à ma suite et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Le Seigneur veut t'associer à sa mission. Le Seigneur sait combien nous sommes pécheurs. Il ne nous regarde pas d'abord sur la base de la gravité de notre péché. Il nous regarde premièrement sur la base de son amour. Le Seigneur, lui, t'aime. Il t'aime de tout cœur. On ne célèbre pas aujourd'hui, mon frère, ma sœur, des personnes qui ont été extraordinaires. On célèbre des personnes qui ont des difficultés comme toi et moi, mais qui ont su mettre leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, mets aussi ta confiance en Dieu. Et lui, il ne te décevra pas. Prends le courage de prendre des décisions fortes. Et le Seigneur, lui, te bénira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.